Europe 1 Europe 1, 6h47, l'heure d'Europe 1 vous répond, Patrick Roger ? Et faute d'avoir pris une assurance rapatriement pour leur fils de 28 ans, un parti travaillé au Mali, un couple de Vendéens, se retrouve donc avec une ardoise de plus de 87 000 euros au fisc, soit la somme avancée par le ministère des Affaires étrangères pour que le jeune homme puisse être rapatrié d'urgence pour des raisons médicales. Avec cette affaire, nous posons ce matin la question du rapatriement. Pour y répondre, nous sommes avec Nicolas Gussdorff, président du syndicat national des sociétés d'assistance. Bonjour. Bonjour. Et directeur général aussi de Mutual Assistance, une filiale de Groupama. Alors avant de voir les conditions générales du rapatriement, revenons sur le cas de ce jeune Vendéen. Comment expliquez-vous que la facture soit aussi lourde ? Bien, la facture est lourde parce que ce jeune homme était dans un état de santé extrêmement grave qui a nécessité probablement, ce que je sais de cette affaire, c'est-à-dire ce que j'en ai lu dans la presse, qui a nécessité probablement la mise en route d'un rapatriement par avion sanitaire. Donc un avion spécialement affrété pour le transporter du Malawi jusqu'à l'île de la Réunion. Et là, ça représente effectivement une telle somme. Alors, est-ce que les parents vont pouvoir, dans ces conditions, même si on ne connaît pas tous les deux sous précisément de cette affaire, mais est-ce qu'ils ont une chance de faire annuler cette dette ? Ce transport sanitaire est effectué par une société privée et l'annulation éventuelle de la dette relève de la politique de cette société. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette affaire. Oui. Venons-en donc aux conditions générales. Est-ce qu'il faut souscrire tout d'abord une assurance rapatriement lorsqu'on part à l'étranger ? Je dirais que c'est vraiment indispensable. Et vous possédez probablement une assurance rapatriement par le biais d'un contrat d'assurance souscrit auprès de votre assureur, de type assurance habitation, assurance automobile ou assurance santé. Vous en possédez peut-être aussi par le biais de votre carte bancaire, puisque la quasi-totalité des cartes bancaires comportent ce type de garantie. C'est indispensable d'en souscrire une aujourd'hui parce que, outre le rapatriement, ces contrats contiennent la prise en charge de frais médicaux à l'étranger. Alors, si vous devez être hospitalisé à l'étranger, il faut savoir que l'hôpital voudra se garantir, avant même votre hospitalisation, qu'il sera payé. Et donc, cet engagement de règlement de votre hospitalisation des frais que vous avez engagés sera exclusivement réalisé par le biais d'une société d'assistance. Donc, il faut regarder son contrat d'assurance avant de partir ou vérifier, c'est ce que vous avez dit, votre carte bleue, qu'elle soit Visa classique ou Gold. Exactement. Il y a des plafonds de garantie qui sont très différents sur la Visa premier ou Gold Mastercard. Les plafonds de garantie et de prise en charge de frais médicaux sont de l'ordre de 150 000 euros. Sur la carte classique, la carte de base, la prise en charge est de l'ordre de 11 000 euros. Il faut savoir qu'une journée de réanimation aux Etats-Unis peut coûter jusqu'à 10 000 dollars. Par conséquent, si vous avez une prise en charge de l'ordre de 11 000 euros, c'est très peu. C'est trop peu. Et dans ces conditions, d'ailleurs, on peut immédiatement faire fonctionner cette assurance, quoi. Oui, si vous avez un problème à l'étranger, un problème de santé qui survient, la première chose à faire, c'est appeler votre société d'assistance. Dès que vous êtes dans une structure hospitalière locale, afin que nous mettions en place une procédure de prise en charge et d'organisation de toutes les formalités. Nous allons tout organiser pour votre compte et tout prendre en charge. Charge à vous, à votre retour, de vous faire rembourser les frais médicaux par la Sécurité sociale, éventuellement votre habituel, et de nous rembourser la prise en charge dont vous aurez bénéficié. Mais les dépassements d'honoraires éventuels seront pris en charge par la Société d'assistance. Oui, c'est ça. C'est la Société d'assistance et d'assurance, donc, qui va pouvoir procéder à ce rapatriement. Comment fait-on ensuite pour ce rapatriement ? Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est avion militaire, sanitaire, en fonction de la gravité de la situation, quoi. Exactement. À partir du moment où vous ouvrez un dossier d'assistance pour un problème médical, c'est les médecins de la Société d'assistance qui vont se mettre en contact avec les médecins locaux de la structure hospitalière à laquelle vous aurez été transportés, par exemple. Et c'est ensemble qu'ils vont prendre la décision du mode de rapatriement, qui peut être l'ambulance pour les distances très courtes, le train, l'avion de ligne, une civière sur avion de ligne, voire l'avion sanitaire dans les cas les plus graves et les cas les plus coûteux, bien entendu. Merci Nicolas Gussdorf, président du Syndicat national des sociétés d'assistance et directeur général de Mutuaïd Assistance, une filiale de Groupama.